allez on est avec la re 4 4 gottardo alors bien sûr j'ai mis cette livrée pour faire un petit clin d'oeil à la gothard mais je sais que normalement cette livrée ne roule pas sur cette ligne si je me trompe pas amis suisse dites moi si je me trompe alors je sais pas si par contre il ya le système si alors cette machine elle est très vieille cette machine vous pouvez la trouver chez simtrain.ch sur le site simtrain.ch pas simtrain notre ami adrien simtrain.ch que pas mal c'est une machine qui est basique il n'y a rien d'exceptionnel parce qu'il ya aussi ces versions de locaux chez notre ami train 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 works mais là c'est la version simtrain.ch ah j'ai eu beaucoup de chance parce que normalement tu bossais demain mais finalement j'ai congé d'accord voici notre composition donc on est juste avant le grand tunnel on peut y aller mon dessert on va y aller mollo parce que je crois que ça descend là bas est-ce que j'ai oublié quelque chose alors attendez pourquoi elle veut pas partir qu'est ce que j'ai fait j'ai cassé le train les amis attendez ça c'est quoi voilà moi je suis desserré attendez ça c'est quoi ça voilà ah mais attendez et il est beau l'asticot mais s'il met pas le pantographe il risque pas de partir oh là 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 la francine oh là 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 la fatigue allez c'est parti par contre j'ai baissé un peu le son parce que c'est fort voilà et oui si j'oublie de mettre si j'oublie de mettre le le panteau je risque de ne pas partir salut adrien jls 13 bienvenue à toi sur le live donc voici notre machine c'est beau quand même à les petits screens pour youtube donc on est sur la gotha vraiment c'est ma ligne préférée en suisse la gotha en tout cas sur le jeu oui il ya le taco est tout à fait il est passé il est passé ouvert le feu entre temps mon fanfare ce genre de fait ça me rappelle en angleterre sur un chemin de fer touristique quand la classe 33 est partie sans ses wagons attendez parce qu'il faut quand même que je pense à regarder un petit peu ce qui se passe je pense que le prochain feu va être rouge on va directement d'accord nickel tu as appuyé au moment où tu appuies sur la flèche hunter quand tu as écrit le message fanfare les deux feux sont passés en ouvert bah ouais tu as parlé trop vite maintenant finalement le feu et les verts là bas tiens c'est bizarre ça il a dû s'ouvrir entre temps on imitait à 80 toute façon au pire des cas ouais je sais pour les deux 8% ouais alors est-ce que sur cette machine là parce que il ya quand même des amis suisse qui sont avec moi sur le live est-ce qu'avec cette machine là on freine quand même au réo statique bon après je freine aux freins de locaux ou aux freins de train pour bien 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 freiner puisque la chance en descente mais on freine toujours euros statique ou pas finalement dites moi bon j'ai pas du maire cabine mais je crois qu'on voit suffisamment je suis rassuré je suis pas le seul à casser des machines non je pense que tu n'es pas le seul je me méfie et quand même j'ai peur des j'ai peur d'être un de croiser un signal fermé bat toujours au réo statique en plus c'est un bon système pour la descente ok oui les signaux carrés sont des avancés signaux rectongue sont des principaux d'accord voilà j'ai une sacrée descente quand même j'ai pas de j'ai pas de lumière cabine c'est pour ça que je vous laisse dans le noir mais j'ai pas trop le choix en réalité j'ai quand même me méfier ouais il ya un taco ce que vous entendez c'est le taco ouais ouais bon pour ce que j'ai bien compris enfin vous m'utilisez l'air pour bien freiner sur des feux ça sonne toujours on va se méfier c'est vraiment belle cette ligne un rivet games nous avait fait une très très belle ligne erre 460 le signe mou mais sauf fraises ouais sans doute ouais prochain feu rouge normalement à moins qu'ils repassent au vert entre temps on va essayer au pire des cas tu me contacte en privé on s'arrangera t'inquiète pas ouais on peut monter le feu est vert avec autant de freinage rip le compresseur le sifflet à ceci fait des idées pique 1 là on a que de la descente tout le long à les nouveaux trains qui circulent sur la gothard ne sont pas sur tes c'est ce que tu voulais dire et c'est bah ouais c'est dommage je pensais que tu parlais des différentes rames sinon je t'aurais je t'aurais trouvé un moyen de de les avoir au pire des cas bien ça que tout le matériel n'est pas encore sur le jeu quoi vraiment beau hein tous ces reliefs là vu voyageurs comme vous pouvez vous en apercevoir bon c'est une rame qui est très vieille sur le jeu donc faut pas faire attention et encore je trouve que c'est pas mal fait je penserai à toi quand je verrai une 420 demain à lausanne ouais toujours des sifflets de locaux à vapeur en suisse là on commence à être sur du plat je peux augmenter un petit peu ma vitesse de lausanne de lausanne C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis dans le tunnel ! Oh l'enfoiré ! Pardon ! Oh l'enflure ! J'y crois pas ! Alors par contre là pour repartir je pense que je vais pas pouvoir repartir. Attendez faut quand même que... Si c'est bon ! Non mais c'est bizarre d'avoir un feu rouge comme ça dans un tunnel alors que là finalement... Attendez ! On est là ! Pourquoi il y avait un feu là ? Ah il y a une rame devant d'accord ! Il y a une rame devant ok ! Mais c'est bizarre d'avoir le feu rouge dans le tunnel ! J'ai hésité hein ! Franchement j'avais un doute si c'était pour moi ou pas ! Bon on appelle ton chef ! Bon par contre je vais rouler peut-être doucement parce que si là il était rouge peut-être que je peux avoir un problème... Je vais rouler quand même à vue jusqu'au prochain signal... Ce serait peut-être pas mal ! En face c'est exactement ce que je viens de dire hein ! Marche à vue hein ! Mais j'ai vu que le feu était vert un peu plus loin ! Je l'ai vu dans le... Quand on a tourné ! Bon bah on va se méfier hein ! Apparemment les feux, les carrés sont dans les tunnels ! Là le prochain est encore rouge normalement ! C'est tout vite ! Comme ça ! Bloc fermé ! C'est tout ! Alors évidemment, Prenons les fenêtres. C'est tout ! Il y a l'air ! C'est tout ! C'est tout ! Ouais le prochain il est fermé Mais Tout à l'heure je savais que le feu Il serait fermé mais je ne m'attendais pas A ce qu'il soit rouge à l'intérieur du tunnel Et sincèrement je ne pensais pas Qu'il était pour moi J'aurais dû me méfier Et vous voyez il est vert là On est vraiment en accordéon Avec la rame qui nous précède Ouais mais c'est de ta faute Tu arrives sur le live et je fais plein de bêtises En réel normalement à la prochaine gare On est relevé d'après ce que tu dis Le flot vaudois D'accord Bon prochain feu rouge On est d'accord Et pourquoi il relève à cette gare là le flot vaudois ? Il y a une particularité pour qu'il relève à cette gare là ou pas ? Tu fais un commentaire sur la roadie ficienne ? Pas de problème Du moment que c'est un commentaire gentil S'il te plaît Bon Il est toujours vert Il est bizarre comme scénario quand même Qui est un commentaire ? Non 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 ? Ça va, un feu grillé, c'est pas non plus la mort, enfin si. Griller un feu, c'est une faute grave chez vous en Suisse ? Ouais, mais chez nous aussi, mais là, la manière dont je l'ai grillé, je pense pas non plus que... Ouais, ton commentaire, il serait pas très gentil, ICN. Non, tu mets pas ça, le deuxième est plus sympa déjà. Bon, la rame qui nous précède, elle est où, là ? Ah, elle est proche, hein. Je vais me méfier parce qu'à mon avis... Ouais, le prochain train qui est derrière doit faire une marche à vue, mais même moi, hein, il faut que je fasse une marche à vue, si je passe le feu... Là, il est rouge, non, il est vert. Je me la joue rap sur Omzy, et là, il y a un gros embouteillage. Alors, notre arrêt, il est pas encore ici. Je vais rester méfiant, quand même. Et sinon, London Favorsham, impatient, euh... Oui et non. Je suis content que ça sorte. Je vais le jouer, bien entendu. Impatient, non, peut-être... Non, pas forcément impatient. Curieux. Curieux de voir ce que ça va donner sur mon ordinateur. Il y a déjà des choses qui sont incohérentes que j'ai pu voir hier, mais j'espère que ça sera corrigé. Est-ce que c'est lui le train qui nous embêtait depuis tout à l'heure ? Je pense que oui. Je vais peut-être pouvoir monter ce coup-ci à 80. On a peut-être doublé le train qui nous embêtait. Et voilà, on a doublé le train qui nous embêtait. Tant mieux. Donc c'était un train de marchandises, apparemment. Ouais, curieux. Curieux, ICN, de voir ce que ça va donner. Il y a déjà des erreurs au niveau du décor, notamment sur la partie de la LGV, en tout cas. Ils ont mis des espèces de murs, alors que dans la réalité, il n'y a pas ces murs-là. J'ai vu ça tout à l'heure en screen. Les Anglais ont déjà commencé à comparer la vidéo avec ce qu'il y a en réel, avec des photos réelles. Et on voit bien qu'il y a des choses qui ont été rajoutées sur le jeu qui ne sont pas dans le réel. C'est bizarre. Peut-être pour cacher le décor, je ne sais pas. Mais, bon, il y a des incohérences, notamment comme je disais tout à l'heure, il y a des incohérences avec le KVB qui affiche un pré-annonce, alors que tu es en troisième rail sur la partie jusqu'à Favorsham. Bon, voilà. Peut-être que c'est des bugs de bêta. Peut-être que ça sera réglé à la sortie, je ne sais pas. On verra. T'as 7 minutes de retard sur Omzy 2, Willy ? Ah bon ? Ouais, on est d'accord, Willy, 26000, les murs à la sortie, c'est bizarre. Ils n'y sont pas, normalement, j'en suis quasi sûr aussi, ouais. Quoi, DTG sort un add-on alors qu'il n'est pas fini ? C'est pas leur style, ça. Mais si, ça sera fini. Moi, je leur fais confiance. Moi, je pense que ça va être un beau DLC. Je pense quand même que c'est très fidèle à ce qu'on a sur Tren. Je peux déjà vous dire que la gare, la première gare qu'on croise quand on est dans la partie LGV, elle est beaucoup plus belle que dans TS. J'ai remarqué un petit détail, mais pour moi, qui était hyper bien fait, c'était les panneaux de destination sur les quais de gare et qui sont dynamiques. Il y a un gros changement à ce niveau-là, mais je pense qu'on ne sera pas déçus. Je pense qu'on ne sera pas déçus. Je suis sûr qu'il y aura un easter egg spécial à Chatham, tu crois ? Je ne sais pas. Par contre, ce qui serait bien, c'est que derrière, ils nous fassent la Chatham, justement, pour relier les deux réseaux à Favorsham. Ça serait pas mal. Ça serait vraiment pas mal qu'ils relient les deux. Comme ça, on aurait la Chatham et London Favorsham. Affichage en gare, mais fantasme après les ronds-points. La gare de Stafford n'est plus réaliste sur TS que sur Transimworld, tu crois ? Je ne sais pas. Moi, je ne parle pas de réaliste, je parle de beauté, Yann. Mais ça, je sais que DTJ est basé à Chatham, mais justement, ce n'est pas dit qu'ils fassent quelque chose par rapport à ça. Le mieux qu'ils puissent faire, c'est de refaire la Chatham, justement. Peut-être qu'il ferait mieux de refaire la Chatham, pour relier vraiment les deux réseaux, les deux lignes. Moi, je pense que ça ne serait pas une mauvaise idée. Par contre, la gare de Rochester, d'après ce que j'ai vu, ils ont mis la nouvelle gare de Rochester. Alors que sur TS, on avait l'ancienne gare de Rochester. Concernant l'Ompe Favorsham, je parle. Toujours 80, ouais. Vous imaginez... la la gothar sur train sim world ce que ça pourrait donner fait par paris v games je parle merci jaël d'offrir tous ces abonnements merci beaucoup pour pour tous ces abonnements offert à 7 55 18 le geek et papy 1961 merci pour eux c'est gentil c'est dément ce soir il ya des subs merci beaucoup en tout cas et bienvenue d'ailleurs aux personnes qui ont eu les subs vous n'êtes pas présenté sur le live mais bienvenue à vous en tout cas le fait de retourner dans les trains me rend généreux tu es retourné en service à bord finalement j'ai l'alors un moment donné tu étais tu étais là ces derniers temps coincé entre eux entre tes ordinateurs bienvenue à vous tous papy 61 le geek bienvenue en tout cas bienvenue sur le live bienvenue sur la chaîne également finalement je regarde le tchat et je dépasse un peu la limitation de vitesse formidable et on arrive dans trois kilomètres d'un Heureusement que le ZUB n'est pas actif. Pourquoi ? Ah oui, parce que je dépassais un petit peu. Ouais, bon, écoute, c'est pas bien grave. En même temps, tu sais, faire des lives et conduire en même temps, c'est pas si facile que ça. Mais je comprends ce que tu veux dire. Bip bip. Mais je crois que le ZUB, en fait, il n'est pas implémenté sur cette machine fanfare. En même temps, la Locke est tellement vieille sur le jeu. Là, on va pouvoir ralentir. Voilà. Donc, j'ai confirmé. J'ai confirmé, comme dit notre ami Willy55. J'ai confirmé, Willy, t'as vu ? Je sais pas si t'es encore là, mais j'ai confirmé. Tu profites, fanfare ? Ouais. Bon, en tout cas, voilà, cette machine, vous pouvez la trouver encore une fois sur simtrain.ch. Si elle vous convient, si elle vous plaît. Avec cette version gothardo. Qui, normalement, ne roule pas sur la gothard. C'était justement un... Je crois que c'était pas pour un anniversaire de la gothard ou quelque chose comme ça, fanfare. Mais elle roule pas sur la gothard, cette version de cette livrée-là, en tout cas. Ah, c'était pas pour ça. Pour l'ouverture du tunnel, d'accord. Ouais, il y avait un rapport avec la gothard, mais je sais plus du tout ce que c'était, un anniversaire ou quoi que ce soit. Mais on m'avait dit que ça roulait pas du tout sur la gothard, ça c'est sûr. La livrée a été faite pour l'ouverture du tunnel. Confirmation par Fanfa. Merci Fanfa. D'ailleurs, cette livrée, elle existe aussi sur la RE460, si je me trompe pas. On l'a dans le jeu, hein, pour la RE460, parce que je l'avais déjà faite avec la RE460. On va s'arrêter ici, hein. Et voilà. Ouverture des portes. Voilà pour cette superbe lock suisse. On livrait Gotardo 2016. YouTube, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé YouTube. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao, bye bye.